Israël rouvre un passage vital vers Gaza après des semaines de tension Israël a rouvert mercredi un point de passage vital pour les marchandises vers Gaza, signe d'apaisement au moins provisoire après des mois de tension, coïncidant avec les efforts diplomatiques en cours pour empêcher une nouvelle guerre dans l'enclave palestinienne sous blocus. Des dizaines de camions se pressent à nouveau au terminal de Kerem Shalom, Karm Abu Salem en arabe, seul point de passage pour les biens entre Israël et la bande de Gaza, territoire où 2 millions de personnes se débattent avec les blocus israéliens et égyptiens, la pauvreté et les pénuries. Ces camions ont délivré les marchandises essentielles à la survie économique de l'enclave, mais aussi le carburant indispensable pour faire fonctionner les générateurs des hôpitaux ou des installations d'assainissement. Confrontés aux privations d'électricité, Israël avait fermé ce cordon vital le 9 juillet à tout autre transit humanitaire, aliments, médicaments, équipements médicaux, en représailles aux actes hostiles en provenance de Gaza, notamment l'envoi de cerfs-volants incendiaires qui ont mis le feu à des milliers d'hectares de terres israéliennes. Le 17 juillet, il avait aussi suspendu les livraisons de combustibles et de gaz. La bande de Gaza n'a d'autres frontières qu'avec l'Egypte. Elle est restée fermée quasiment en permanence depuis des années. Même si elle a rouvert récemment, le volume de marchandises souffre de la comparaison avec Kerem Shalom. Or les abords de la barrière séparant la bande de Gaza du territoire israélien sont le théâtre depuis le 30 mars de violences qui font craindre une quatrième guerre depuis 2008. Le secteur a vécu depuis au rythme des manifestations palestiniennes contre le bloc UCD-1 avec les soldats israéliens postés aux abords de la bande de Gaza. Depuis juillet, l'enclave palestinienne et ses pourtours israéliens ont connu trois flambées de violences, la dernière en date la semaine dernière, l'une des plus graves confrontations depuis la guerre de 2014 entre Israël et les groupes armés de la bande de Gaza, que dirige le Hamas sans partage. Jeudi dernier, l'aviation israélienne a encore riposté à un barrage de tirs de roquettes et d'obus de mortier en frappant plus de 156 militaires du Hamas. Au moins 169 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars. Pour la première fois depuis 2014, un soldat israélien a été tué. Le 20 juillet, l'Iberman met en garde une fragile trêve a été instaurée jeudi soir par l'entremise de l'Egypte et de l'ONU, selon une source proche des négociations. Tout en bandant les muscles, le Hamas et le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahou se sont cependant employés à éviter une nouvelle guerre. Après le sévère accès de fièvre de jeudi et de nouveau heure vendredi, les quatre derniers jours ont été les plus calmes sur la frontière de Gaza depuis le 30 mars, a dit le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman pour justifier la réouverture de Kerem Shalom. Un camion chargé de fuel au point de passage de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza le 15 août 2018, copyright AFP, SAID et Khatib mais, si le Hamas recourt à nouveau à la violence, nous riposterons immédiatement et de manière bien plus vigoureuse qu'auparavant, a-t-il prévenu. Outre la réouverture de Kerem Shalom, Israël a décidé de ramener à 9000 nautiques la zone de pêche au large des côtes Gazaoui en Méditerranée. Cette zone avait été réduite en représailles. Sur le plan diplomatique, l'ONU et l'Egypte poursuivent leurs bons offices pour éloigner les uns et les autres de ce que l'envoyé spécial onusien Nikolai Mladenov a appelé « le bord du gouffre » et œuvré à un cessez-le-feu durable. Les représentants du Hamas et de différents groupes Gazaouis ont été appelés au cœur à cette fin ces jours derniers, dit une source du mouvement islamiste. L'issue de cette entreprise reste incertaine, compte tenu des exigences des deux camps et de leurs contraintes respectives. Un écueil de taille consiste dans le rôle qui serait imparti à l'autorité palestinienne, internationalement reconnue à la différence du Hamas mais évincé de Gaza, et donc dans la réconciliation entre frères ennemis palestiniens. Du côté israélien, alors qu'un parfum d'élections anticipées flotte dans l'air, l'un des poids lourds du gouvernement, le ministre nationaliste religieux Naftali Bennett, a attaqué ouvertement le ministre de la Défense et s'est opposé frontalement à un accord avec le Hamas. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse